Bonjour Olivier, je vais bien, nous allons bien. Très bien, d'où nous appelez-vous ? De la très belle ville de Nice. Très belle ville de Nice que je connais très bien et je salue les Niçois en passant. Vous avez 52 ans Catherine et vous êtes l'aidante de votre compagnon. De quoi souffre-t-il exactement ? Alors il souffre de démence, d'une démence assez sévère suite à une encéphalite en 2011. C'est-à-dire que depuis 7 ans, mon compagnon est totalement dépendant pour tous les actes de la vie quotidienne. Se lever, se laver, s'habiller, manger, tout. Une maladie fulgurante au point que les médecins pensaient que votre compagnon était condamné, je crois. Ah oui, il a été quasiment entre la vie et la mort pendant quelques semaines, quelques mois. On nous avait dit, les médecins avaient très peu d'espoir. On nous a dit, fin novembre, on m'a dit, trois semaines, on nous a donné trois semaines. Ça fait 7 ans et il est toujours là. Il est toujours là et quand êtes-vous devenue l'aidante ? Vous êtes devenue sur l'aidante naturellement, tout de suite ? Comment ça s'est passé ? Alors je suis devenue sur l'aidante, entre guillemets, sans le savoir. Parce qu'au début, personne ne m'a dit que j'étais l'aidante, c'est moi qui l'ai découvert toute seule. Vous n'aviez jamais connu ou entendu parler de ce statut d'aidante ? Étonnamment, non. Je n'avais jamais entendu parler de ce rôle, de ce nom d'aidante. Et pourtant, j'ai été autrefois, dans une précédente vie, j'ai été soignante. D'accord. Mais non, personne ne m'avait nommée aidante et j'ai été son aidante très rapidement, le jour où je me suis rendu compte qu'il n'était plus capable d'assurer son hygiène personnelle. Le jour où il a commencé à mal manger, je l'ai aidé. J'ai pris le relais très progressivement, mais j'ai pris le relais parce que je voyais qu'il n'était plus capable de faire ce genre de gestes. Comment vous êtes-vous organisée avec votre travail au départ ? Vous étiez encore aide-soignante lorsque c'est arrivé ? Alors non, non. Je n'étais déjà plus aide-soignante parce que, pour des raisons personnelles, j'en avais un petit peu assez de porter aide, secours et assistance à mon prochain, étrangement. Et puis, non, j'ai travaillé dans une grande surface, donc ce qui n'a rien à voir. Et donc très rapidement, on s'est un peu organisée avec la famille au tout début. C'est devenu très complexe. Donc moi, j'ai suspendu, j'ai arrêté de travailler. J'ai pris ce fameux congé qui, à l'époque, en 2011, s'appelait le congé solidarité familiale. Oui, exactement. Voilà, qui est un congé qui permet, si vous voulez, de s'organiser, en fait, pour organiser la suite. Cette décision, il y a des gens qui déménagent autour de vous ? Je ne sais pas d'où vous m'appelez. Malheureusement, je suis sur ma terrasse, parce que c'est le seul endroit plus calme de la maison. Et en face de moi, il y a des travaux. Je voulais être juste sûre que vous n'étiez pas en danger, simplement. Non, non, du tout, je suis confortablement installée sur ma terrasse. Très bien. Pourquoi avoir pris cette décision de démissionner, donc, directement, finalement ? C'est l'urgence de la situation qui vous a poussée ? Alors, j'ai démissionné au bout de 6 mois. Ce congé est de 2 fois 3 mois. Il est 3 mois renouvelable, une fois 3 mois. Donc, au bout des 6 mois, donc là, on était en juin 2012, où, effectivement, j'avais le choix. C'est-à-dire, soit j'employais, soit je remplissais des dossiers pour faire des demandes d'aide à domicile, et j'employais des aides à domicile, et je continuais à travailler. Oui. Soit je me débrouillais moi-même, et je le faisais moi-même. – Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on doit faire le bilan, comment vous vivez financièrement ? Est-ce que vous bénéficiez toujours de ce qui accompagne cette aide ? – Non, de toute façon, ce qui accompagne cette aide financièrement, c'est rien. – C'est combien, justement, je me demandais ? Rien du tout ? – Ah non, rien, ce congé n'est pas rémunéré. C'est juste une suspension du contrat de travail, ce qui permet à l'employé de retrouver son contrat de travail et son poste à l'issue de ce congé. – D'accord. – C'est un des avantages, c'est de pouvoir retrouver son poste à l'issue des six mois. – Si je vous posais cette question, c'était vraiment pour que les auditeurs prennent bien conscience du mot « congé », puisqu'on a l'impression qu'avec le congé, dans ce type de situation, s'accompagne une aide financière. Or, il n'y en a pour l'instant aucune. – Alors, il y en a, dans certaines conditions qui sont très restrictives, mais il y en a quand même, il ne faut pas non plus tomber dans le piège inverse. Il y a certaines conditions qui sont, voilà, on peut avoir ce qu'on appelle une majoration de tierces personnes, mais qui, alors, là aussi, c'est très curieux, c'est-à-dire qu'on peut être un petit peu rémunéré quand même pour certains actes, mais à hauteur entre 3,50 euros et 5 euros de l'heure. – Oui, donc pas grand-chose, pas grand-chose, pour ne pas dire rien. – C'est vraiment, voilà. – C'est un engagement fort d'être aidant, est-ce qu'il vous arrive de craquer ? – Alors, oui et non, oui, c'est un engagement fort, oui, il m'est arrivé de craquer, mais c'était il y a très longtemps. Fort heureusement, je me suis rendu compte très rapidement qu'il fallait que je m'entoure de personnes, de personnes ressources, et qu'il fallait qu'il ne faut surtout pas rester seul, bien entendu, d'autant que là, mon compagnon est quand même atteint d'un lourd handicap psychique, et là, c'est vraiment très compliqué, parce que je ne peux pas négocier avec lui certaines choses, et comme il est très opposant, le quotidien peut être très difficile. – Nous aborderons justement l'importance de l'entourage et des aidants, puisque tout ça, c'est une chaîne humaine finalement, puisqu'il vaut mieux être aidé aussi lorsqu'on se retrouve dans votre situation. Vous restez avec nous en ligne, surtout Catherine.